Nous sommes de retour dans cette édition du 25 août 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et il est désormais temps d'accueillir Xavier Feuneau pour ChronoCac. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Xavier, les nuages s'amoncèlent au-dessus de la tête des investisseurs, notamment dans la zone euro. Des statistiques en provenance des Etats-Unis. Jackson Hole également qui s'ouvre aujourd'hui devrait être des catalyseurs. A la hausse ou la baisse, on n'en sait encore trop rien. Mais peut-être que ça permettrait au CAC 40 notamment de s'émanciper et de s'échapper de sa zone de latéralisation qu'on observe depuis maintenant de très nombreuses séances. Oui, alors effectivement depuis quelques mois, on est un peu le cœur balance entre cette perspective d'inflation, de récession, etc. Pour autant, et c'est ce qu'on a vu en fait ce mois d'été, vous vous posez la question des vacances, ça a été intense et trop court. Mais le pire est passé, c'est ce qui s'est passé en fait au mois de juillet, au mois d'août. Ça, les marchés l'ont intégré. La question, c'est maintenant aujourd'hui, maintenant qu'ils ont pricé ces news, etc. On est un peu effectivement, vous l'avez dit, en phase de flottement. Lorsqu'on est dans des phases comme ça au mois d'août, il y a moins d'opérateurs, il y a moins de volume. Il y a aussi moins de news. Malgré le fait, vous l'avez dit, il y a Jackson Hole à partir de demain. Est-ce que quelque chose va être en tiré ? Ça, justement, le marché l'attend et on est en mode ce qu'on appelle data dependent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit pour la réunion du 21 septembre, on a 50% du marché estime qu'il y aura une double hausse des taux de la Fed. 50% du marché estime qu'il y aura une triple hausse des taux de la Fed. Ça, c'est vraiment caractéristique qu'en fait, ça y est, le marché s'est neutralisé. De la situation macro, ça y est, tout le monde a l'information. On l'a pricé, on a fait un petit excès en bas. On a peut-être fait un petit excès en haut, quand bien même sur le cas, que vous voyez sur le graphique, 6600 points, c'était ma zone de vente estivale. Si jamais on y retournait, parce qu'à l'époque, il y a un mois, un mois et demi, on était quand même sous les 6100 points. Donc, 6600 points, effectivement, y retourner, ça semblait peut-être même utopique. Le marché a pris entre 10 et 15%, 25% sur le Nasdaq. Voilà, donc maintenant, tout est pricé, maintenant, c'est neutralisé. Donc, effectivement, ce petit repli qu'on a, 3-4% sur l'ensemble des indices depuis quelques jours, 6350 points sur le CAC, c'est une première zone d'achat intermédiaire. 6200 points, ce serait encore mieux pour revenir à l'achat, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et on voit que ça pourrait même se neutraliser aussi à l'eau. C'est-à-dire qu'on a cette ligne bleue, vous voyez, la moyenne mobile à 20 jours, ça correspond à peu près aux 6500 points. Ça pourrait être, là, à l'inverse, une première zone de vente, une première zone de résistance intermédiaire. Donc là, le marché, effectivement, vous l'avez dit, est en train de se neutraliser. Toujours à l'épaisseur du trait et toujours avec la volatilité qui lui est propre, notamment au mois d'août. Donc, je ne pense pas aujourd'hui, voilà, le CAC, là, il ouvre au-dessus des 6400 points, à plus quasiment 0,7%. Je ne pense pas que ce soit, ce n'est pas un gros signal de l'achat, loin de là. Au contraire, même si on devait arriver, pourquoi pas, autour des 6500 points, ce serait plutôt une zone de vente intermédiaire. Et à l'inverse, 6300, 6350, plutôt là, au contraire, c'est une zone d'achat. Donc, optimiste, oui, pas à n'importe quel prix. Acheteur, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas maintenant. Donc, je pense qu'il va falloir continuer à jouer les écarts comme ça, 6500 points au-dessus de la tête, 6350 en bas. Tant qu'on n'a pas de nouveautés, vous avez parlé de Jackson Hole, il y a surtout aussi, alors cet après-midi, il y a la deuxième estimation du PIB à 14h30. Mais je pense que ce sera surtout plus important demain. L'indice PCE, donc c'est une inflation que la Fed, la Réserve fédérale américaine, surveille de près, plus que le CPI, parce que là, ça reflète vraiment l'évolution des prix qui sont consommés par les consommateurs. Et donc, ça, ce sera vraiment un chiffre très important. Et je pense que le marché, en fait, a besoin, encore une fois, data dépendante, a besoin de nouvelles informations. Alors que ce soit d'ailleurs le marché, nous, mais aussi la Réserve fédérale américaine, parce qu'ils n'ont pas forcément plus d'infos que nous sur ce qui va se passer. Ils essayent justement d'ajuster le curseur et leur stratégie en fonction de ce qu'ils ont. Et voilà, et là, ce mois d'août, on n'a pas grand-chose. On a vu que l'inflation s'était repliée au mois de juillet. C'est normal avec le repli des matières premières. Les matières premières sont en train de se reprendre un petit peu, notamment le pétrole qui repasse les 100 dollars. Donc voilà, on va voir un petit peu, mais je pense qu'il faut continuer à jouer les écarts. Et attention à ne pas faire de la jouette non plus en disant ça y est, ça monte un peu pour acheter, ça baisse un peu, il faut vendre, tout va s'effondrer. Je pense qu'il faut essayer juste un peu d'être contrarien par rapport à un marché, effectivement, qui est entre 6 350 et 6 500 sur le cas qui est coincé. Ok, très clair. Xavier, comment, donc on parle de Jackson Hole, comment est-ce qu'on peut trader Jackson Hole ? À quoi on peut s'attendre, selon vous ? Non, le trader, non, au sens propre du terme, non. Je pense qu'il faudra quand même suivre, effectivement, alors il y aura des discours, donc notamment Jérôme Powell, demain à 16h. Donc ça, est-ce que, comme je le disais, en fait, ils n'ont pas forcément plus d'informations que nous, c'est juste, en fait, le curseur qu'ils essayent d'adapter. Mais, alors, l'avantage, c'est que le discours aura lieu à 16h de demain de Jérôme Powell, donc président de la Fed, aura lieu à 16h, donc après 14h30. Et 14h30, ça, c'est le fameux indice PCE. Et je pense que les marchés vont surtout regarder, en fait, d'abord le PCE. Je ne pense pas qu'il y aura ce que j'appelle le double effet qui se coule, c'est-à-dire que le PCE est très bon. Et du coup, le discours de Jérôme Powell a un impact négatif. Je pense que ça sera plutôt dans le même ton. Mais, voilà, globalement, non. Le trader, au sens propre, non. Est-ce que Christine Lagarde, donc président de la Banque Centrale Européenne, trouvera les ressources, et on l'aidera justement autour de, je ne sais pas si c'est un pique-nique ou un dîner, autour de Jackson Hole. Mais, voilà, ils discutent, en fait, pour savoir un petit peu les stratégies des uns des autres. Est-ce qu'il ressortira vraiment quelque chose ? Je ne pense pas. Ce qui est vraiment important maintenant, ce sont vraiment les données. Donc, ça sera pour moi plus important. Après, je peux me tromper, bien évidemment. Mais, ça sera surtout 14h30, le PCE de demain. Oui, c'est ça. L'année dernière, Jérôme Powell avait quand même qualifié l'inflation de transitoire. Alors, effectivement, ça ne se trompe pas, finalement, ce genre d'informations. Du coup, bon, je comprends. Mais, il faut quand même être attentif à ce que dira Jérôme Powell quand même. Oui, exactement. Il faut être attentif, mais il ne faut pas être non plus le pied sur l'accélérateur en fonction de ce qui va se passer sur la première bougie 5 minutes. Tout à fait. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et qu'on vous retrouve tous les jeudis matins sur TV Finance. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. On va marquer une pause. Et juste après, ce sera l'heure de retrouver Antoine Fraisse-Soulier. C'est Marquette Mouversa tout de suite sur TV Finance.